Comment on fait un produit en quelques jours? Bien, avec les bonnes personnes, beaucoup d'enthousiasme et vraiment pas le choix. J'avais envie de vous raconter un peu ce qui nous est arrivé. La fin de la semaine dernière, on a décidé de faire un jeu pour les familles qui sont confinées. Nous-mêmes, on a des enfants qui tournent un peu en rond dans la maison. On s'est dit, bien, on faudrait leur donner autre chose à faire. Et avec notre techno, ça fait plusieurs fois qu'on fait des tests, puis tout ça. Par exemple, ça fait un peu plus d'un an que mes enfants ont des jetons NFC, MySmartJourney, puis ils ont des contenus, ils les cachent, ils font quelque chose avec ça. On s'est dit, bien, faisons quelque chose. Fait que là, on s'est dit, ah oui, il y a le Google Design Sprint. On est censé être capable de faire ça en cinq jours, ça va bien aller. Puis là, on a appelé tous nos partenaires. Et là, c'est le point clé, c'est mon message, en fait, c'est les bons partenaires. Donc, chez MySmartJourney, on a quelques partenaires qui sont stables, avec lesquels on travaille souvent. Par exemple, notre imprimeur qui est absolument merveilleux, mais avec qui aussi on travaille beaucoup les objets physiques, c'est chez Lico, Impressions et Emballages. Ils font toutes sortes d'emballages, toutes sortes de montages physiques. Ils sont fascinants, ils sont extrêmement fiables aussi et serviaux. Et on travaille avec Louis, le président, qui est un de mes amis, mais aussi Martin, qui travaille chez eux. Salut Martin, merci, trop cool ce que tu fais. Et puis, on travaille aussi avec Stratéolab, particulièrement Alexandre Boudreau. Alexandre, tout le monde qui rencontre Alexandre dans la vie aime Alexandre. Et on travaille avec lui souvent aussi pour pouvoir, nos clients ont besoin de contenu 3D ou contenu multimédia. Bien, Alexandre, c'est une bonne référence à donner. Alors là, on appelle lui, on appelle Alexandre, tout ça. L'équipe au complet est partante là-dedans. Puis là, bien, on se dit, on se répartit les tâches, tout ça. Fait que ça, c'était à la fin de la semaine dernière. On s'est dit, c'est bon, tu sais, on devrait avoir fini, genre, vendredi. Mais là, il s'est passé quelque chose. Il y a un décret qui est sorti qui disait, toute activité non essentielle ne pourra continuer. Donc, nous autres, il fallait qu'on imprime. Et bien, on ne peut pas imprimer s'il n'y a pas d'imprimeurs qui peuvent être ouverts. Alors, aujourd'hui, vers 10-11 heures, je parle avec Louis de Gélico. Puis il me dit, écoute Isabelle, je comprends que c'est important pour toi ce projet-là. Avec Martin, on en a parlé, puis on a le droit d'être ouverts jusqu'à la minuit. On va rester jusqu'à la minuit, puis on va imprimer ton jeu. On ne sait pas combien on est quand même en imprimé, mais on va être capable de le faire. Wow! Mais on n'a pas de design, mais on n'a pas de jeu encore. On avait des débuts d'idées. Mais là, c'était quand même des débuts d'idées qui étaient plutôt basiques. On avait commencé avec Gélico. Ils nous ont proposé un objet, finalement une carte qui devient 3D quand on la plie. Puis là, on dispose dans l'espace. Mais tu sais, c'était plutôt simple. Ils m'avaient envoyé des petits échantillons pour tester des matières, tout ça. Puis tu sais, c'était cool. Mais là, ce n'était pas un produit fini, là. Tu sais, c'était vraiment juste du prototypage. L'idée d'avoir un produit fini qui est quand même agréable, qui est beau, tout ça. Alors, c'est là où ce que, avec Alexandre et avec Martin et Gélico, on s'est fait un meeting. Alexandre s'est mis sur l'identité visuelle, sur les couleurs, tout ça. Et puis, avec Martin, Martin avait déjà pensé à des formes. Il nous a proposé des formes, puis on a commencé à construire. Et puis ça, c'est fait vraiment vite. Puis dans ce temps-là, là, tu sais, c'est comme... Il faut que ça sorte tout de suite, là. Parce que la presse, il y a au moins pour 7 heures d'impression. OK? Ça a l'air de rien, mais en fait, imprimer notre jeu, ça prend 3 minutes. 3 minutes, ça ne semble pas long. En fait, c'est super long, parce que pendant ce 3 minutes-là, il y a quelqu'un qui est debout, puis qui doit attendre, puis qui doit fider la machine une feuille à la fois. Fait que finalement, tu sais, c'est du prototypage. C'est une machine de prototypage rapide. C'est parfait. Ça nous permet de faire du tout ce qu'on veut. Mais quand même, ça prend du temps. Fait que nous, comme on voulait avoir 500 jeux, théoriquement, il fallait comme commencer à imprimer vers une heure. Chose qui n'était comme pas vraiment possible. Puis d'ailleurs, vous verrez, on a réussi à livrer à 3 heures. Donc, on s'est mis à parler, à tester, puis là, bien, on a construit des versions qu'on a imprimées à la maison, puis qu'on a commencé à tester, là, comme ça, puis à placer. Bien, écoutez, mine de rien, ce matin, on avait comme des petits bouts d'idées, puis bien là, on avait 2 minutes la fois pour prendre des décisions. Bon, on va-tu le faire comme ça? On va-tu découper comme ça? On va-tu faire l'assemblage comme ça? Est-ce que ça va se faire plier dans la poste? Est-ce que comment ça va? Etc, etc. Toutes sortes de considérations, de fabrication, mais aussi de transport, de portabilité, d'usabilité. Après ça, c'est quand même un jeu destiné pour les familles, mais entre autres les enfants. Qu'est-ce qui arrive si les enfants, ils jouent beaucoup avec, s'assoient dessus, tout ça. Puis là, il faut que tu prennes des décisions, tu tranches en 3 secondes. Et bien, voilà. Je vous annonce que là, présentement, il n'est pas encore minuit. Ça imprime encore. On est en train d'avoir des petits jeux. D'ailleurs, on a appelé ça le petit jeu niaiseux. Puis ça, ça sera dans une autre vidéo où on vous raconterait un petit peu la genèse de l'histoire, puis pourquoi on fait ça, puis c'est quoi le jeu. Mais je voulais vous dire que voilà, ça existe. C'est les vraies photos de nos premiers jeux imprimés. Fait qu'on a, voilà. On a créé un jeu qui ne comprend pas, qui est zéro déchet dans le fond, parce qu'il ne comprend pas d'emballage. Il est local, écologique, machin. Et puis, voilà, on a un petit jeu niaiseux, qui est prêt pour la distribution, qu'on a refait en moins de 5 jours ouvrables. Et voilà, c'est fait. Mais la seule façon de le faire, c'est parce qu'on a eu une équipe incroyable. C'est-à-dire que quand il faut bouger, bien, tout le monde a bougé tout de suite. Puis aujourd'hui, on avait des meetings, on avait quand même des rendez-vous. Et ces rendez-vous-là ont eu lieu, ont été, certains ont été raccourcés un petit peu, mais ils ont tous eu lieu. On a réussi quand même à faire ça, puis en même temps à livrer un produit physique fini pour destination des familles. C'est notre première fois. On n'aurait jamais réussi sans avoir une expertise de longue, une très, très bonne expertise de la part de Lico. Une excellente expertise de branding de la part d'Alexandre et Stratéolab. Non, mais c'est magnifique, c'est superbe. Le brief, là, je vais vous dire, c'était quoi le brief graphique? Ta-da! C'était juste une espèce de petit gribouillis, là. C'est ça le brief qu'Alexandre avait reçu. Et puis l'équipe aussi qui a préparé ça. Véronique qui prépare les redirections du projet. Olivia qui se met à faire des contenus pour être sûre qu'on puisse faire le test avec des enfants pour valider que l'interaction marche. Mathieu aussi qui a fait des contenus. On a Alexandra qui nous a aidés sur les idées de branding, qui va aussi travailler sur le côté publicitaire. J'ai parlé de Lico, Stratéolab. Puis aussi, notre partenaire de distribution. Donc, on va avoir Danique, qui est un de mes plus grands amis, un vieil ami à moi, qui, avec sa femme, possède une boutique en ligne qui est considérée un besoin essentiel et qui va distribuer nos jeux. Donc, dans ce contexte-là, on a réussi à créer un jeu en quelques jours. Fait que voilà. Donc, j'avais envie de raconter quand même ce succès-là. On est super contents, on est super fiers. Puis ça, ça veut dire que, tu sais, écoutez, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une V2. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des feedbacks puis l'améliorer. Mais certainement, pour les trois prochaines semaines de confinement, on aura réussi à offrir aux familles une alternative extrêmement peu coûteuse parce que le price point va être à 20 $ pour un jeu interactif multimédia préparé pour les enfants, donc avec des contenus pour les enfants de 4 à 9 ans. Et tout ça en quelques jours seulement. Puis c'est ça. Fait que, hey! Amusez-vous vous aussi. Invenitez quelque chose. Profitez du temps que vous avez pour juste prendre du recul puis vous taper un trip, puis tout ça. Puis voilà. Puis bon, confinement, gang!